Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, aujourd'hui je vous propose de découvrir l'EcoShow 15, un produit que j'ai commandé il y a à peu près un mois, maintenant il y a 3 mois de délai d'attente pour obtenir cette enceinte EcoShow, alors une enceinte un petit peu différente, puisque vous allez voir que c'est pas exactement le même concept qu'on avait sur les échos précédentes. On va passer très vite sur le déballage, il n'y a pas grand chose à voir, et puis côté prix on est à 249€ et contrairement à la plupart des enceintes, alors je pense aux EchoDots de 4ème génération ou même avant, généralement lorsqu'Amazon lance un produit très rapidement, alors c'est souvent d'ailleurs à la rentrée que les produits sont lancés, et très rapidement pour le Black Friday on a des enceintes qui dégringolent au niveau prix, là je pense pas que le prix dégringole, je pense qu'on va rester à 249€ pendant un bon moment. Alors ici on a un socle pour accrocher l'enceinte au mur, alors je sais pas si je dois l'appeler enceinte cadre, on sait pas trop ce que c'est, puisque effectivement d'ailleurs c'est plus un cadre numérique que autre chose. Donc on a quelques notices ici, on a l'alimentation, voilà donc c'est propriétaire comme d'habitude, et puis quelques notices et donc quelques outils pour l'installation au mur. A propos des boutons maintenant, ça se passe en haut à gauche, alors on a ici un bouton qui est très agréable d'ailleurs au toucher et au déplacement, un bouton qui permet de cacher la caméra, on a le bouton mute pour le volume, et puis le volume moins, le volume plus. Bref, si vous connaissez Echo Show, vous ne serez pas dépaysé. Au premier allumage, ça va soit vous reconnaître ce qui est mon cas, ou soit vous demandez de créer un compte, mais c'est pas très compliqué, on rentre le wifi, etc. On suit les étapes. Alors première impression, c'est assez mass-stock, le produit pèse 2,2,2,3, on a donc une diagonale de 15, un petit peu plus de 15 pouces d'ailleurs, d'où le nom Echo Show 15. C'est assez grand, c'est assez lisible, par contre, si vous le mettez sur un mur, vous allez voir que ça fait un petit peu petit, finalement, je pense que c'est mieux de le poser, et pour ça, il y a un support qui coûte 30 euros, alors je ne l'ai pas acheté lors de l'achat, mais je l'ai commandé à un prêt, puisque je me suis rendu compte que c'était complètement indispensable. Il y a des différences avec les autres Echo Show, c'est ce qu'on va voir, par contre, on retrouve la plupart des gestes, si on glisse de haut vers le bas, on va afficher ce menu, donc on a le retour à l'accueil, les paramètres, etc., le mode ne pas déranger, et puis on a, alors juste ici, je retourne à l'accueil, et donc là, c'est là où on se rend compte que des différences avec les Echo Show de précédente génération. Avant de passer au widget, un petit mot sur les reflets, regardez, donc là, j'ai filmé volontairement avec de la luminosité, il y a quand même pas mal de reflets, le traitement n'est pas génial à mon goût, donc sachez que si vous êtes amené à avoir ce type de produit dans une salle bien éclairée, vous allez avoir ces quelques contraintes. Alors, l'intérêt de ce produit, c'est sa nouveauté, ce sont les widgets, donc ça se présente comme ceci, donc on retrouve des widgets qu'on va connaître, la météo, des trucs assez standards comme les notes, on va pouvoir donc les modifier, en ajouter, et moi, en fait, ce qui m'intéressait dans ce produit-là, c'est de m'en servir un petit peu comme centrale domotique, pouvoir facilement accéder à mes accessoires, alors ici, on peut toujours, on va dans la partie maison connectée, on a accès à tous les accessoires, et j'aurais bien aimé que sur l'écran d'accueil, justement, on puisse avoir des sortes de raccourcis, ça fait longtemps que je vous parle de ça, et j'attendais ça avec impatience, je me suis dit, tiens, ça c'est exactement le produit qu'il faut, et bien non, on a simplement ce type de widget, et côté maison connectée, franchement, on ne fait pas grand-chose. Et pour ajouter des widgets, ça se passe juste ici, on a à peu près une douzaine, donc voilà ce que vous allez pouvoir retrouver comme widget, on a bien sûr, donc, un widget maison connectée, mais vous allez voir que, malheureusement, il n'est pas abouti comme je l'aurais espéré, mais bon, peut-être que ça viendra dans une version ultérieure. J'aurais vraiment aimé également qu'on puisse sortir les widgets de la page widget, tout simplement les mettre sur l'écran d'accueil, sous forme de petites bulles, par exemple, pour un accès ultra rapide, ça aurait été pas mal. On peut alors modifier les widgets, en tout cas les supprimer, ou tout simplement les modifier de place, donc comme ceci, voilà, je peux donc les mettre à d'autres endroits. Donc ça, c'est l'intérêt principal de ce produit, et puis on va retrouver évidemment toutes les fonctions qu'on a sur les autres Echo Show, c'est-à-dire la partie communication, avec les annonces, le drop-in, pour rappel, le drop-in, c'est la possibilité de parler d'enceinte à enceinte, et les annonces, de lancer une annonce comme l'interphone chez iOS. A propos de l'audio maintenant, on va retrouver exactement les mêmes services que sur les enceintes Echo Show, alors sachez, donc moi je suis sur Apple Music, donc on a des petites différences, suivant si vous êtes sur Amazon Music ou sur Apple Music, avec Apple Music, vous n'avez pas les paroles, contrairement à Amazon Music, bon, il y a des petits détails comme ça, mais ça marche évidemment sans aucun souci. Côté impré-qualité audio, on a quand même un son relativement chaleureux, moi, il n'est pas ultra puissant, mais on a quand même quelque chose de correct pour sonoriser une petite pièce. On a deux haut-parleurs qui se trouvent, en fait, sur les côtés à l'arrière de, voilà, juste ici, à l'arrière de l'enceinte, deux haut-parleurs large bande de 41 mm. Donc vous l'avez compris, c'est très correct, on n'a pas, évidemment, on peut écouter de la musique, on peut regarder un film avec ça, on peut regarder la télé, il n'y a pas de problème, un podcast, écouter la radio, je pense que c'est d'ailleurs fait pour ça. Maintenant, si vous voulez vraiment écouter de la musique en tant qu'amateur de musique, il faut passer votre chemin, ce n'est pas du tout le bon appareil. A propos des services de streaming vidéo, on a évidemment Amazon Vidéo qui est disponible, Netflix, on a Arte, on a YouTube, ça tombe bien d'ailleurs, on a TikTok qui est juste ici, et puis on a Molotov, alors Molotov, c'est pour regarder la télé, vous le savez, depuis un petit moment maintenant, ça devient un peu compliqué de regarder les chaînes, puisque les chaînes du groupe TF1 et celles du groupe M6 ne sont plus disponibles dans l'offre gratuite, mais en tout cas, c'est toujours possible d'utiliser Molotov ici. Alors, côté, j'en profite pour parler un peu de fluidité, de réactivité de l'écran, j'ai lu des trucs qui disaient que l'écran était relativement fluide. Personnellement, moi, je trouve qu'il y a encore des accros, ce n'est pas vraiment génial. Pas que sur TikTok, un petit peu partout, il faut vous y reprendre des fois, plusieurs fois pour y arriver. En tout cas, quand vous avez l'expérience d'un iPad, ce n'est pas du tout de la même qualité. Ensuite, on retourne dans les paramètres, donc on a les routines que vous connaissez, et puis la partie cadre photo. Alors, c'est ce que vous avez vu, voilà, c'est juste ici. C'est ce que vous avez vu au départ, on va pouvoir voir des photos qui défilent, ça se choisit, ça se paramètre, et puis, toutes les 15 secondes, vous avez une photo. C'est assez sympa, je trouve que la qualité de l'écran, en tout cas, la luminosité est correcte. Après, on va faire un test lorsqu'on se met un peu de côté, c'est un petit peu moins bien. Et je reviens maintenant sur ce qui m'a poussé à acheter ce produit, c'était la partie connectée domotique. J'imaginais donc quelque chose d'assez sympa pour piloter ces périphériques connectés. Ce n'est pas le cas. Alors, on a bien un widget, c'est ce que je vous disais, qui concerne en fait les favoris des appareils connectés. Vous le savez, depuis l'application Alexa, on va pouvoir ajouter des favoris, des accessoires favoris, en fait, qu'on va retrouver juste ici. Donc, ça, c'est pas mal, c'est un début, je vais pouvoir gérer mes éclairages. Alors, déjà, tous les périphériques n'apparaissent même pas ici. Il y en a, étrangement, j'ai deux caméras de la même marque, il y en a une sur les deux, et c'est des rignes en plus, j'en ai une sur les deux qui n'est pas affichée, je ne comprends pas vraiment pourquoi, mais sachez que la plupart des caméras sont disponibles. Voilà, donc ici, je peux appeler directement la caméra, donc c'est une petite arrantie que j'avais testée il n'y a pas longtemps, alors le test n'est pas encore paru, mais c'est très correct, et donc elle est compatible avec ça. Donc, tout ça, on va pouvoir le gérer depuis les widgets, surveiller sa maison, donc ça, c'est plutôt pas mal. Et une autre astuce, regardez si je suis dans ma caméra et que je retourne sur la page d'accueil, j'ai l'incrustation de ma caméra au niveau supérieur gauche, voilà, donc je vais pouvoir, et c'est en direct, ça bouge, c'est pas une image fixe, je vais pouvoir donc surveiller mon domicile en même temps que je fais autre chose. Je reviens rapidement concernant la luminosité que je trouve vraiment bien, en tout cas lorsqu'on est pile en face de l'écran, l'écran, moi je le trouve bien en général pour un bon rapport qualité-prix, par contre, si on se décale un petit peu, si on a un angle d'inclinaison de vision un peu trop large, on perd en luminosité, alors ça se voit pas forcément à l'écran, mais à l'œil nu ça se voit, donc il faut vraiment être en face pour avoir quelque chose d'optimal. Autre nouveauté de ce produit, c'est la reconnaissance faciale qu'on gère dans les profils des paramètres. On va pouvoir donc mettre plusieurs profils et lorsque une personne va passer, l'écran, en fait, le contenu va s'adapter, donc ici j'ai créé une note, je lui dis d'ajouter une note en fait pour mon fils, ça crée la note, ça va me faire une petite animation sympa et donc lorsque mon fils va passer devant l'écran, il va avoir sa note qui s'affiche. Alors, objectivement, la reconnaissance faciale marche pas si bien que ça. J'ai fait le test avec mon fils, avec ma fille, avec moi-même et il mélange généralement les uns avec les autres. J'espère que ça sera corrigé dans un avenir proche. L'idée est pas mal, mais pour l'instant, c'est pas vraiment au point. Et puis pour terminer, cette possibilité d'avoir un mode portrait, alors ça a des avantages, notamment par exemple si vous voulez suivre une recette de cuisine. Je trouve que c'est quand même mieux dans ce sens-là. Si vous regardez un film, évidemment, vous allez avoir de grosses bandes noires en haut et en bas, donc c'est pas fait pour. Mais regardez, donc voilà, alors c'est un petit peu long des fois à changer, à recharger et tout, mais je trouve ça assez pratique. Et puis on a des possibilités un petit peu différentes. Par exemple, si je vais dans la partie maison connectée, je vais avoir une présentation un petit peu plus fournie, c'est-à-dire que, voilà, je vais aller dans maison connectée, regardez, j'ai plus de vignettes sur mes produits connectés en un seul coup d'œil, donc ça peut avoir un avantage. Ça marche évidemment avec le mode cadre photo. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur ce produit EcoShow 15, qui me semble une bonne idée, mais pas forcément très bien abouti. On a une caméra seulement de 5 mégapixels, ce qui est moins que sur certains EcoShow de version précédente, j'ai pas très bien compris pourquoi. Bon, c'est pas forcément très utile, mais ça peut toujours servir. Donc voilà, le produit me semble pas complètement fini, il y a des choses à améliorer, je trouve qu'il y a encore des ralentissements dans certains cas, néanmoins, ça reste quand même un produit assez sympa et qui ouvre peut-être de nouvelles possibilités dans votre maison. Si le produit vous intéresse, je vous mets le lien dans la description, je vous mets également le lien du support que j'ai racheté, que je recevrai sans doute demain, donc qui coûte quand même 30 euros, c'est pas donné, en espérant qu'il supporte parfaitement ce cadre qui est assez lourd, donc 2,2 kg, c'est ce que je vous disais. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, moi je vous dis à très bientôt pour d'autres produits Alexa évidemment.